La petite Lilibet a été bâtissée et si son grand-père n'a pas pu faire le déplacement, d'autres membres de la famille royale ont assisté à la cérémonie. Le baptême de la petite Lilibet s'est fait dans le plus grand des secrets. En effet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle a pu être baptisée à Montecito, en Californie. Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor, peut-on lire sur le communiqué. Le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et la princesse Kate étaient invités mais ne sont pas venus. Si les membres les plus célèbres de la famille royale ne sont pas venus, d'autres ont pu se rendre à l'événement. Les tantes du prince Harry, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorkodale, les sœurs de la princesse Diana, ont pu se rendre à la cérémonie. Selon plusieurs sources, une chorale de gospel de 10 personnes a interprété des chansons, dont This Little Light of Me, la chanson de mariage des Sussex lors de leur cérémonie de 2018. Le baptême a eu lieu le vendredi 3 mars mais n'a été confirmé que 5 jours plus tard. Pour la première fois, Lilibet a été nommée par son statut de princesse. Mais voilà que tout cela fait grincer des dents. Les accusations d'un animateur télé contre Meghan Markle et le prince Harry en effet, selon Jeremy Kyle, animateur de Toc Télévision, les parents d'Archie et de Lilibet auraient des nombreuses arrières-pensées concernant les titres royaux de leurs enfants. Tout est une question d'argent. Ils sont louches, si est-il toujours une question de timing avec eux. Pourquoi maintenant ? Si est-il toujours un jeu avec eux, a déclaré l'ancien présentateur d'ITV dans son émission. Pourquoi sont-ils si désireux tout d'un coup, d'annoncer les titres d'Archie et Lilibet ? Tout est une question d'argent. Si est-il une question de marque, il s'agit d'utiliser tout ce qu'ils peuvent pour, booster leur profil, et sa crainte. Sous-titrage Société Radio-Canada